... Viticulteur, concertation et mesure d'aide. Oriole, les tueurs démasqués. Nucléaire, gel de 5 centrales. Téhéran, manifestation devant l'ambassade de France. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Face à face, Edith Cresson, ministre de l'Agriculture et les viticulteurs du Midi de la France. C'était en début de soirée au ministère de l'Agriculture. Madame Cresson a su convaincre. Alors qu'il est, les viticulteurs se disent confiants dans l'avenir. Voilà qui laisse envisager la fin des opérations de commando montées ces derniers jours sur les routes du Midi. D'abord, les mesures décidées. Ces mesures sont de deux sortes. Il s'agit d'une limitation des importations de la part du commerce communautaire. Pendant combien de temps ? Pendant un mois. Pendant un mois ? Cette limitation concernerait pratiquement la quasi-totalité des vins importés. Et nous avons envisagé également des mesures pour maintenir et pour rattraper le revenu des viticulteurs, notamment sur les producteurs de vins de qualité, exploitation qui sont réellement en difficulté actuellement. Dans cette ambiance détendue, Madame Cresson a précisé son sentiment sur l'aide directe au producteur. Merci. On est en train de discuter. Vous savez, nous n'aimons pas beaucoup les aides et les viticulteurs non plus. Et le problème, c'est qu'il faut encourager la qualité. Et nous voulons nous diriger vers une politique de la qualité en matière viticole. C'est d'ailleurs tout à fait, je crois, l'avis du président Courret. Et d'autre part, nous voulons commencer à mettre sur pied l'office du vin pour lequel les négociations ont déjà commencé, de façon à ce que l'année prochaine, on se trouve devant une organisation des marchés qui soit enfin satisfaisante. Oui, la mise en place d'un office du vin sera étudiée au cours du mois d'août avec les professionnels. Les viticulteurs ne sont pas les seuls à s'inquiéter de la concurrence des pays méditerranéens. Il y a aussi les producteurs de fruits et légumes. C'est un problème qui revient assez régulièrement chaque année. Mais il a pris de l'ampleur avec l'entrée de la Grèce dans le marché commun et les négociations menées dans ce but avec l'Espagne. Le midi agricole pourrait connaître un été chaud, très chaud même, car les affaires ne vont pas bien pour les producteurs de vin, de fruits et de légumes. Réunis ensemble à Narbonne mardi dernier, les représentants de 8 départements du sud de la France ont pourtant décidé de laisser un mois de sursis à ces gouvernements qui dialoguent avec eux. Mais si fin août, la crise n'est pas réglée, les agriculteurs barreront les routes et les voies ferrées des retours de vacances, et les touristes s'en souviendront, ont-ils prévenu. Côté fruits et légumes, trois problèmes demeurent. D'abord, l'inévitable décalage entre une production très forte cette année et la consommation liée au temps. Ensuite, les difficultés de stockage. Enfin et surtout, la concurrence des poires et des pêches espagnoles, très bon marché, car les salaires sont peu élevés dans ce pays et des abricots grecs subventionnés par le gouvernement d'Athènes. Résultat, ce sont des tonnes et des tonnes de fruits et légumes détruits le long des routes. Pour les viticulteurs, les difficultés viennent d'Italie. Alors les comités d'action viticole ont repris leur contrôle de camions sur les routes et les autoroutes, comme ici, près de Carcassonne. Car les vins de la péninsule arrivent en France avec un prix de vente inférieur de 20% à celui pratiqué par les producteurs du Languedoc-Roussillon. Ceux-ci accusent les Italiens de fabriquer leurs vins avec des coupages d'origine espagnole et yougoslave. En fait, la solution de leurs problèmes se trouve probablement à Bruxelles, au siège de la Communauté économique européenne. Oriole. La police connaît désormais les circonstances du meurtre et le nom des tueurs. Ils sont cinq. Jean-Bruno Finocchietti, d'abord le premier à avoir été identifié. Trois de ses complices sont passés aux aveux. Didier Campana, Ange Poletti et Jean-François Massoni. Ils sont tous membres du SAC et ils ont tous révélé que Lionel Collard, membre du SAC également, était le chef du commando. Lionel Collard a été inculpé, mais il n'est pas passé aux aveux. Les policiers ont également retrouvé les cinq cadavres qu'ils recherchaient encore. Il ne leur manque plus que le fin mot de l'histoire, qui a commandé la tuerie et pourquoi. Dans ce périmètre gardé par des gentarmes qui ont été retrouvés ce matin les cinq autres corps de la tuerie d'Oriole, ce matin à 9h30, enfouis dans un ancien puits de la mine de plomb du Pic Martin, à une dizaine de kilomètres du Luc dans le Var. C'est également au Luc qui avait été retrouvé la semaine passée, la fameuse estafelle blanche, camionlette blanche, qui avait permis aux cinq membres du commando d'effectuer leur macabre transport. C'est donc un succès total pour les policiers après 11 jours d'enquête et notamment après les aveux passés cette nuit par les cinq autres membres du commando, aveux qui ont bien sûr permis de retrouver ces corps. Ce soir donc l'affaire d'Oriole aura fait un grand pas en avant. Les six corps de la famille Massy ont été retrouvés et le commando de cinq hommes identifiés. Il s'agit tout d'abord de Jean-Bruno Finocchetti, l'un des premiers inculpés et le premier à avoir avoué de Didier Campana, d'Ange Poletti et de Jean-François Massoni. Ce dernier a grâce à ses révélations permis de retrouver les cinq corps. Il a accompagné le juge d'instruction Françoise Laurence Guérin. Il lui a même indiqué l'endroit exact où il les avait déposés. Ces trois hommes faisaient partie des douze interpellés de mercredi. Ils étaient...